Salut la compagnie, alors aujourd'hui j'ai envie d'évoquer avec vous la préparation physique et surtout vous parler de trois exercices incontournables pour débuter la préparation physique et bien sûr je vous donnerai à la fin de la vidéo trois exercices en bonus que vous pouvez profiter d'intégrer au début de la préparation pour pouvoir augmenter vos possibilités on va dire augmenter une partie de vos qualités physiques donc vous verrez c'est la surprise alors dans un premier temps je suis beaucoup attaché au début de saison donc de faire un peu des petits circuits training dans lequel il ya plusieurs petits ateliers certes c'est pas ce qui va être le plus intéressant pour développer les qualités on va dire c'est pas ce qui va être le plus intéressant pour aller vers la performance en revanche ça va être très intéressant pour aller rechercher à retravailler un peu du renforcement musculaire avec des charges pas très élevées on peut faire un peu de correction on peut en profiter également pour accueillir beaucoup de monde sur les ateliers tournées et puis que ce soit un peu ludique voilà l'avantage aussi de ces circuits là c'est que au départ c'est moins éprouvant que des grosses charges donc ça peut être pertinent cela ne retire pas ne retire pas l'importance de maintenir un ou deux ateliers en fil rouge dans lequel vous êtes beaucoup plus là à corriger des gestes notamment les trois que je vais vous évoquer qui sont très importants même si ça va vous surprendre alors bon le premier c'est le squat que bien sûr on est coureur donc on a intérêt à renforcer les membres inférieurs alors le squat plus que les fentes parce que pour un souci en plus d'exécution beaucoup de personnes pensent savoir faire des fentes et ne le font pas très bien et s'exposent à des blessures beaucoup plus sur des fentes que sur les squats même sur les squats il faut être quand même très vigilant il faut prendre beaucoup de précautions sur les postures sachant qu'en fait elles varient selon les individus bien sûr selon les segments de chacun on n'a pas du tout les mêmes positions de pieds pas du tout les mêmes positions d'écartement des pieds par rapport aux hanches il faut arrêter le conseil bateau qui est garder pied parallèle et quart bassin c'est complètement faux ce qui va être déterminant c'est également la morphologie de chacun et faire un état des lieux sur la souplesse de chacun un gars qui a un fémur très long il va pas du tout avoir la même position sur le squat que quelqu'un qui a un fémur court ou le bras de levier va être beaucoup plus court et bien sûr il y a un autre élément à prendre en compte en dehors de la morphologie c'est aussi certaines postures du dos certaines personnes pourront mais justement ça va être conditionné par rapport justement à la morphologie certaines personnes vont descendre un peu plus droit et d'autres vont descendre un peu en dos c'est à dire avec le buste légèrement en avant tant que la courbure est respectée les courbures des dos sont respectées c'est pas interdit de pencher légèrement les épaules en avant pour pouvoir exécuter un squat contrairement à ce qu'on voit des fois des personnes qui veulent descendre absolument tout droit et c'est impossible ils vont descendre un quart de squat voire un demi squat maximum pour certains et puis après se relever donc voilà pour le squat je vous invite vivement éventuellement si vous êtes dans des salles à vous faire corriger par des personnes qui sont compétents pour pouvoir éviter des erreurs voilà après deux autres exercices ils ont rien à voir avec les membres inférieurs c'est plutôt les membres supérieurs et c'est pour ça que ça va vous surprendre moi j'aime beaucoup faire faire du développé couché ou l'idéal c'est du développé convergent quand les personnes peuvent avoir ça dans leur salle développé couché donc vous connaissez c'est l'exercice avec la barre que vous prenez vous ramenez à la poitrine pour soulever ensuite à défaut de faire du développé couché vous pouvez faire des pompes les pompes c'est très intéressant parce que vous allez aussi travailler un peu les engainages donc c'est très très intéressant de travailler aussi sur les pompes après le développé convergent c'est une machine sur laquelle en fait votre point de départ est différent de votre point d'arrivée au niveau de l'écartement de vos points et ce qui est intéressant c'est que ça vient ouvrir un peu plus la cage et refermer en fin de course donc c'est intéressant donc le développé convergent un peu plus que le développé couché dans ce cas là bien sûr même si le développé couché est très important parce qu'on peut charger dès le départ assez lourd et on part avec la barre haute et l'avantage c'est qu'il y a une recharge en fait de l'élasticité musculaire au moment où vous allez descendre la barre donc vous allez avoir plus d'énergie pour la remonter alors que sur le développé convergent vous démarrez en fait de bas en bas donc il faut vous aider un petit peu des fois pour démarrer quand vous avez des charges un peu lourdes et le tirage tirage vertical tirage vertical et horizontal j'aime bien combiner un peu les deux ça c'est pour le dos alors le dos ça fait un peu les biceps aussi bien sûr parce que c'est des exercices poliarticulaires après vous pouvez faire du tirage barre aussi vous chargez la barre, vous vous baissez un petit peu et vous ramenez la barre à la poitrine vous vous penchez un peu alors ces exercices là pour les membres supérieurs et le tronc sont importants parce que ce qui va se passer à un moment donné si vous continuez à faire des squats et que la charge de squat justement c'est pour ça que je vous dis ils vont vous surprendre mais ils sont liés avec le squat quand la charge de squat va commencer à être importante votre facteur limitant ça va plus être les jambes à un moment donné ça va être la barre que vous allez supporter sur le haut des épaules et ce qui va se passer c'est que si vous renforcez pas le haut du corps c'est dommage vous allez vous limiter à ce que vous pouvez véritablement porter avec les jambes parce que vous aurez une faiblesse là-haut donc il faut développer un peu les trapèzes pour pouvoir poser correctement la barre parce que la barre quand elle va être de plus en plus lourde vous allez avoir mal sur les trapèzes donc c'est bien de compléter avec quelques petits exercices un peu qui vont solliciter les trapèzes des choses comme ça donc voilà il y a quelques exercices à mettre en place mais bref voilà c'est pour ça qu'au début d'année j'attache beaucoup d'importance à quand même faire en sorte que le haut du corps travaille assez pour pouvoir supporter après les charges que vous allez pouvoir vous mettre sur les jambes bien sûr en passant par le dos en les posant sur le dos donc sur les épaules maintenant quand après tout ça est développé vous faites des révisions vous n'êtes pas obligé de faire tout le temps développer le haut du corps parce que c'est pas le but on est quand même des coureurs et on n'est pas là pour être tanké quoi alors bien sûr ça je l'ai pas dit dans la vidéo mais la ceinture abdominale les lombaires avec des exercices de gainage des exercices d'abdos un peu ciblés surtout les obliques et les transverses vont être importants donc à placer ça peut-être dans des phases de récupération alors quand vous faites beaucoup de squats sur une séance vous n'êtes pas obligé de refaire beaucoup d'abdos par dessus parce que vous avez voir sur les squats comme on sollicite beaucoup la ceinture abdominale et bien vous êtes susceptible de vous avez déjà pas mal travaillé par contre quand vous êtes un peu plus sur des développés convergents du tirage aller chercher un peu de compléments sur le gainage ça peut être intéressant maintenant il y a des personnes qui des fois souffrent souffrent de certaines pathologies et peuvent pas aller sous la barre en squat ou temporairement ne peuvent pas y aller ils peuvent y aller plus tard alors bien sûr il y a la presse mais la presse va faire en sorte que vous allez moins solliciter des muscles stabilisateurs du tronc des muscles profonds les quelques muscles spinaux sur la colonne vertébrale et bien sûr tous les muscles abdominal donc ça peut être intéressant pour les personnes qui font un peu plus de presse donc à ce moment là d'aller chercher un peu plus de gainage à ce moment là donc voilà maintenant je vais vous parler de 3 petits exercices bonus qu'il faut placer aussi dans la préparation et qui sont très importants à placer dont un, dont deux à placer peut-être au début après conserver une petite révision des rappels un peu dans l'année au moins une fois une fois tous les 15 jours ou une fois par semaine et l'autre régulièrement pour en prophylaxie alors les deux premiers ce sont toujours sur le haut du corps c'est chercher à faire en fait des écartés avec des barres avec des altères excusez moi parce que l'avantage des écartés en fait vont faire en sorte que vous allez pouvoir acquatre en fait votre cage thoracique vous allez un peu développer et puis vous allez chercher une amplitude plus intéressante que sur le développé couché alors faites attention sur les charges à prendre quand vous faites des écartés avec altères parce que selon le poids que vous allez prendre et la fragilité que vous pouvez avoir aux épaules vous pouvez vous blesser plus rapidement donc c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir des traces et fort sur développer couché un peu développé convergent avant de prendre des altères ou si vous voulez combiner un peu les deux commencez avec des altères un peu légères et essayez de vous faire corriger le plus possible parce que quand vous êtes sur le banc vous ne voyez pas et puis avoir des dissémitriques qui peuvent se faire et ça serait dommage d'attendre d'être blessé pour pouvoir aller chercher à corriger ça voilà et un deuxième exercice toujours pour le haut du corps qui est intéressant pour le développement de la cage thoracique un peu pour essayer un peu de gonfler un peu le bombe et le torse comme le petit coq que vous voyez ici alors c'est de faire un peu du pull over aussi alors pull over ce qui est intéressant c'est que il est sur un travail un peu double il est sur un étirement des dorsaux et sur la fin du geste vous allez resserrer un peu le vous écartez un peu les la cage thoracique et derrière vous allez renforcer certains spécialistes de musculation ça fait un peu plus le dos que les pecs bref en tout cas c'est intéressant pour les deux et de toute manière nous là je suis plus sur une discussion d'entraîneur je ne suis pas trop dans des notions de dos mécanique mais au moins sur la notion du fait que c'est très bon pour un coureur d'aller chercher de faire du pull over parce que ça permet un peu d'accroître un peu c'est un peu augmenter ses qualités en fait une contraction intercostale déjà et puis essayer de d'avoir on va dire une respiration forcée plus intéressante voilà et maintenant le troisième exercice mais celui-là il est intéressant de garder en fait régulièrement alors quand on fait beaucoup de squats si on fait pas assez de soulevé de terre par exemple pour aller chercher un peu à renforcer les ischios jambiers parce que sur le squat selon les personnes selon les morphologies vous allez voir ça sollicite déjà pas mal les ischios jambiers et donc vous n'êtes pas forcément obligé d'aller chercher une soulevé de terre même si c'est un exercice qui est très intéressant j'en ai pas parlé dans cette vidéo dans les exercices en dire clé parce que je préfère faire en sorte que d'abord la personne si elle maîtrise déjà le squat aller chercher plutôt de la machine à ischios parce que sur le squat en fait selon l'angle vous allez avoir des positions assez proches du soulevé de terre surtout sur la fin du geste au moment où vous allez déplier les jambes et que le tronc va se relever donc il y aura un travail qui va se faire à ce niveau là qui va ressembler un peu à ce qu'on fait un peu sur le soulevé de terre en revanche le pied la jambe qui vient sur la cuisse ce geste là on l'a moins et avec la machine à ischios jambiers nous au 13ème baissière on l'a allongé sur le dos excusez-moi allongé sur le ventre donc on ramène en fait les jambes alors dans un premier temps les premiers mois c'est bien de travailler avec les deux jambes en dynamique à la montée et vous relâchez tout doucement à la descente c'est intéressant après à moyen terme ça serait de charger ça serait de charger surtout sur celle qu'on a nous sur le ventre c'est possible de le faire après sur d'autres machines c'est pas forcément on n'est pas forcément c'est plus pas évident de le faire c'est de se mettre sur le ventre donc ramener avec les deux jambes une charge que vous allez évaluer déjà pour y faire en sorte que quand vous enlevez une jambe et que vous freinez à la descente et bien vous puissiez au moins redescendre cette charge avec une jambe donc faites attention à la première fois quand vous allez essayer de trouver la de rechercher la charge que vous allez pouvoir retenir avec une jambe d'être vigilant de monter progressivement pour ne pas vous faire mal parce que là vous allez travailler en excentrique et donc après coup donc ça serait de travailler sur ça c'est de travailler sur monter avec les deux jambes une charge et vous allez enlever un pied et redescendre avec une charge alors c'est bien quand on a la machine où on est sur le ventre parce que c'est intéressant on peut le faire c'est plus difficile sur les machines où vous êtes assis vous travaillez les ischios jambiers je sais pas si pour ceux qui font de la musculation ils voient de quoi je parle et c'est pas évident aussi pour les machines où on est debout et on ramène en fait la jambe aussi parce que il faudrait à la limite voilà la machine qui se prête bien à ça c'est vraiment celle où on est sur le ventre on peut monter avec les deux jambes et on enlève une jambe et après on descend voilà après pour travailler pour travailler pour travailler ça allez-y progressivement sur les charges mais jamais faire de force sur les ischios jambiers donc voilà n'allez pas chercher à à faire des très peu de reps ne cherchez pas des force max sur des ischios jambiers parce que ça peut être très dangereux voilà donc travaillez plutôt sur des 7-8 répétitions à la limite quand vous commencez à mettre un peu plus de charge mais soyez vigilants voilà voilà j'ai terminé avec cette vidéo donc sur les principes un peu les gestes que j'utilise pour la en début de saison les gestes clés on va dire les trois exercices clés que j'utilise pour la pour le début de saison quelques exercices bonus que je vous ai dit et quelques exercices qu'on garde tout le long et je vous ai bien exposé bien sûr l'importance de renforcer le haut du corps pour pouvoir supporter après les marques qui seront plus en plus lourdes le long de la saison et voilà après je vous ferai une vidéo si n'hésitez pas à m'en parler si dans les commentaires s'il y en a qui souhaitent des vidéos un peu plus détaillées sur ce que je fais faire un peu plus loin dans la saison là c'est en début de saison et et sur quel type de méthode en fait j'utilise éventuellement selon les individus et selon la période donc voilà et n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à partager la vidéo et également vous abonner voilà je vous souhaite à tous de passer une très belle journée une très belle soirée selon l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo et à très bientôt